Le numérique, ça n'est pas uniquement fait pour les ingénieurs, c'est fait aussi pour d'autres gens qui vont comprendre très très rapidement ce que le numérique peut apporter et comment ils peuvent se l'approprier. Ça n'est pas réservé à une élite. Il y a beaucoup d'énergie positive, il y a beaucoup de demandes de faire des projets, mais justement on n'a pas de structure où ils peuvent faire du prototypage, de tester, des fab labs. Pour la population ici, les centres commerciaux en ont, donc ce n'est pas ça qui va les attirer. Il faut vraiment avoir autre chose. Leur faire voir ce que leur apportent le numérique et l'innovation dans la vie de tous les jours. C'est extrêmement intriguant un espace co-working ouvert dans un centre commercial. Ça met en valeur toutes ces nouvelles fonctions de travailler ensemble. On crée un écosystème qui devient extrêmement intéressant, donc du coup il y a énormément d'interactions. Et là ça s'inscrit complètement dans une démarche RSE pour le coup, que d'accompagner des initiatives de territoire au service du territoire. Une entreprise, elle a un rôle social, elle n'a pas juste un rôle de générer de la richesse économique. Il y a aussi cette volonté de comment est-ce qu'on améliore la connaissance du numérique par le public qui est vraiment juste à côté de nous et qui nous entoure. En tant que start-upper, je n'ai pas le temps d'attendre 4-5 ans. Aujourd'hui on a besoin de lieux pour vraiment innover, fabriquer. Il y a plein d'attentes ici. On peut effectivement impliquer les locaux dans plein de projets. On essaie de créer un nouveau modèle sur l'incubation. Est-ce qu'on permettra à des entrepreneurs d'avoir les outils pour créer et d'avoir des liens derrière pour avoir de l'investissement, du business angel ? C'est le sens pour nous de ce qu'on veut faire. Europa City, et c'est là sans doute la difficulté du projet, doit aussi penser ce que vont devenir ces technologies. Et la grande difficulté, c'est qu'en 2024, on a énormément de mal à savoir ce qu'elles seront. Et là, il y a une formidable opportunité de réunir des acteurs du monde de la recherche, des acteurs du monde de l'entreprise, des collectivités territoriales, pour ni plus ni moins inventer la ville de demain.